salut à tous et bienvenue à cette vidéo matinale enfin matinale pour moi et je suis encore un tenu de soirée la vue d'un titre on va parler aujourd'hui à nouveau de ma petite washburn et surtout du micro que je viens de poser un Seymour Duncan et stage de njazz alors on est d'accord cette guitare n'est pas mauvaise du tout est même assez bonne mais son micro d'origine le washburn au manche c'est l'on est de la grosse qualité n'est ce pas et donc au bout d'un moment je vais peut-être le changer donc je ne sais pas trop quoi prendre là c'est ça qui est chiant quand on n'est pas trop un montant les p90 les micro télécasteurs voilà je suis assez calé on va dire mais les mecker j'ai jamais changé ça sur mes guitares voilà la petite épiphones que j'ai derrière la 339 j'ai jamais touché à ça et là bon ben je discutais avec des potes voilà plusieurs personnes et l'ami carl me dit ouais tu te fais pas chier font un sh2 ou un sh1 5 à 9 ou un sh2n tu vas voir c'est micro à la base fait pour le jazz je crois à la personne jazz ça va t'apporter plus de polyvalence et surtout de clarté parce que le problème du micro washburn c'est qu'il est assez brouillon assez baveux c'est pas du tout je trouve qu'il va pas bien avec le bill lawrence avec celui ci donc je suis dit cette guitare j'aimerais bien faire plus ou moins on va dire plus ou moins ma guitare principale c'est à dire que pour le groupe utilisé sauf les voilà les chansons on a un drop d il n'y en a à la limite prochaine étape ce sera de foutre un détuna donc bloquer le vibrato à mode dive only comme on dit et surtout alors je voulais un micro qui passerait bien un peu partout c'est chose faite sur le bon coin il ya un mec qui m'a vendu ça pour 40 balles et sh2n alors la grosse surprise pour moi quand je l'ai reçu est ce que chacun me renseigner un petit peu sur les sites de simours pour les montages c'est que j'ai cru comprendre qu'il y avait cinq fils et là il n'y en a que quatre donc point chaud masse et les deux fils pour le call split je dis d'accord je contacte quand même le lascar il me dit non non il n'y a eu que quatre fils enfin voilà quoi donc apparemment vous me corrigerez peut-être dans les commentaires mais selon les années de production il ya quatre ou cinq fils dans tous les cas je voulais un micro hospital pour avoir encore une palette de son voilà assez ample donc évidemment qui dit feuilles de rose c'est enfin pour le montage ça a été voilà un petit peu chiant petit problème pour le montage sur cette guitare vous le voyez c'est l'écartement entre le potard et ici le split enfin le split et le toggle switch donc il a fallu faire une petite rallonge une petite rallonge pour resouder notre câble qui part d'ici de cette cavité vers du coup le qui part du coup vers le toggle switch ça c'est vite fait petite gain thermo un petit peu de soudure tac une rallonge on isole ça et c'est parti donc guitare réglée encore c'est pas tout à fait top mais c'est pas grave et j'allais dire on va tester ça alors ce que je vais faire à la c'est un direct un direct on va faire ça alors hop un pli tube voilà comme ça c'est impeccable comme ça vous avez la petite vous allez voir ce que je fais voilà tout simplement hop je me décale un petit peu donc voilà un petit peu les pédales qu'on va essayer les divers sons on va commencer par du pur clean pur clean à apparemment j'ai un délai qui est j'ai un délai qui a un clincher quoi non ah oui d'accord ok je vois d'où ça vient c'est ici on va le dire à ça hop là voilà c'est mieux comme ça donc là on va commencer sur les sons purement clean pour rappel on va attaquer par les billes de rente un speed et bon il est pas mal du tout ok je vais passer désormais sur les six morts sans le cause qu'il y a là ce qui me choque facile ce qui m'a surprend agréablement par rapport au micro d'origine c'est la clarté la brillance on va faire la même en speedant on met les deux ensemble sans quitter c'est pas mal on met le split perte de volume normal voilà on a quand même une perte assez conséquente de volume mais je trouve que c'est pas trop dommage voilà par contre ça va vouloir attaquer un petit peu tout ce qui est reggae funky c'est très intéressant je trouve que c'est très intéressant si voilà et si on met ensemble c'est pas mal du tout c'est vraiment une espèce de polyvalence qui commence à se créer ce qu'on va faire on va commencer par mettre un petit peu de chorus voilà on repart du coup là on va vraiment tester le celui là je trouve qu'il ya vraiment cette putain de clarté que je cherchais quoi il ya un j'ai cherché un son assez brillant bien défini on va essayer avec le split c'est pas mal c'est pas mal on vient le split allez c'est quand même pas mal voilà là il ya vraiment une brillance que je n'avais pas avec l'ancien micro on va virer ça on va foutre un petit peu de flanger comme ça c'est pas mal c'est pas mal ok les deux rassemblent avec le split très 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 intéressant très intéressant on va se mettre un peu de phaseur hop hop un split Le 2 micro ensemble, la vidéo, la vidéo sera longue. Y'a ce qui tombe, années 80 là. Là c'est vraiment le son des années 80, j'adore. D'un côté un petit peu, un petit peu de delay. Sous-titrage ST' 501. Il y a vraiment ce côté que j'aurais recherché, vraiment la polyvalence. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je l'aime beaucoup. Bon, trêve de plaisanterie. Maintenant on va passer un petit peu au son overdrive. On va mettre là au CD. Là j'aime bien celle-là, parce que c'est ce que j'ai chez moi. Vous voyez le drive est à presque midi. On va le mettre à 9h01. Alors on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'aigus. C'est pas un micro qui a beaucoup de médiums et de basses. C'est ça que j'aime bien. Je voulais pas... J'adore les P90, mais justement je veux une guitare qui est pas ce qu'on sait, Télécaster avec pas mal de graves ou des P90. Je trouve que c'est vraiment à sentir vachement bien pour ça. J'adore. 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 pour tous ces bluesies là. On va monter un petit peu le drive. Allez. On me fout ça à midi. Ça renfle un petit peu là. J'adore. 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 J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu. Un skit. Allez, il y a vraiment ce côté très sympathique. Maintenant les deux ensemble. Et les cold speeds, les deux. J'aime beaucoup ce micro. Maintenant le drive, on va le pousser à pleine balle. Ça, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Les deux. Un skit. 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 C'est hyper grave. C'est pas du tout mon style que ça fait de pédales mais j'aime bien un petit peu ça quoi donc voilà enfin que dire de plus à mettre un petit billet voilà comme ça. Non, 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 non. ... 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 Je trouve que c'est dommage ce switch je trouve qu'il est vraiment à mauvaise place. C'est le seul truc que je reproche à cette guitare. ... ... Même pour du funk c'est terrible. ... 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 Bref, je pourrais durer des heures à faire de la merde comme ça, mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Il est vraiment ultra polyvalent. Ma guitare, elle est beaucoup plus polyvalente. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Voilà, on va arrêter là parce que ça va faire une demi-heure de vidéo quand même, avec le débriefing. Donc, très, très, très content. Je n'ai pas galéré en plus à le souder, sauf faire la petite rallonge. Ça m'a permis de me faire un petit peu la main sur les mbuckers. Le mec m'avait oublié de m'envoyer des ressorts. Heureusement, j'avais deux vis, pile de vis qui étaient à bon taille. Parce qu'évidemment, comme beaucoup de micros, chaque fabricant a une taille différente au niveau du pas de vis. Donc là, je crois que c'est 2,4 mm. Heureusement, j'en avais deux qui traînaient chez moi. Du coup, voilà. Voilà le SH2N de chez Seymour Duncan. Très, 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 très bon micro. Là, on a une répé d'image avec le groupe. J'ai hâte de tester ça. Et prochaine étape avec cette guitare, ce sera, comme je disais, caler derrière le vibrato pour mettre un détuna. Voilà, parce que, voilà, c'est... Je dirais pas que c'est un super vibrato, mais parfois, voilà, je le demande tellement souvent que pour le réglage, c'est un petit peu la merde. Et puis, j'ai envie d'avoir un truc où je peux passer un drop-day. Bref, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, n'hésitez pas à commenter, diffuser. Puis dites-moi si vous aussi, vous êtes team... Comment on dit ? Team Seymour ou pas. Alors, je suis désolé si ça clignote, la lumière. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, mon LED ring d'un côté. Il est un peu fatigué, peut-être, je sais pas. Allez, ça va. Allez, ciao.